Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes responsable marketing de la plateforme de jeux en ligne manyplayers.com. Quels sont vos enjeux aujourd'hui en matière d'automatisation marketing ? Nos enjeux en matière d'automatisation marketing c'est de pouvoir se rapprocher de nos joueurs. On a actuellement une grosse base de joueurs qui sont des joueurs ponctuels. Certains sont plus habitués à la plateforme, d'autres un peu moins. On travaille sur de l'événementiel essentiellement. On fait des courses virtuelles basées sur des événements réels. Donc on dépend à la fois de la médiatisation des événements réels mais aussi de la fidélisation de nos joueurs. Il faut qu'on leur annonce notre programme, les nouvelles courses, les classements et au fur et à mesure de leur évolution dans le jeu, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont perdu, ce qu'on peut leur offrir aussi. Et pour ça on a besoin de pouvoir leur parler d'une manière plus personnalisée. Ok. Et justement comment mettez-vous en place cette stratégie de communication ? Alors cette stratégie de communication on la met en place avec d'abord les réseaux sociaux, ensuite la plateforme en elle-même via des news et des systèmes communautaires qui permettent à l'intérieur du jeu de pouvoir faire communiquer à la fois les joueurs entre eux mais aussi nous en tant qu'organisateurs d'informer les joueurs. Mais aussi l'emailing. Et l'emailing est essentiel pour faire revenir le joueur qui n'est pas venu nous voir depuis un petit moment. pour le fidéliser et pour l'informer de ce qui se passe parce qu'il n'est pas forcément toujours sur notre plateforme de jeu. D'accord. Et quels sont les prérequis à respecter et les étapes nécessaires pour initier une démarche d'automatisation marketing performante ? Les prérequis c'est la connaissance du joueur, de son parcours sur le site, de son utilisation du jeu, sa façon de jouer. Chacun joue différemment sur notre plateforme. Il y a des passionnés, il y a des joueurs qui sont plus ponctuels et d'autres réagissent en fonction de l'événement. La problématique pour nous c'est justement aussi de mieux les connaître, savoir cibler l'un et l'autre pour pouvoir communiquer de manière plus ciblée.